C'est à l'heure la saupoudreuse à paillettes. Bienvenue dans notre monde parallèle. Ce soir, nos invités sont Chloé Mitu-Fondin, Mélanie-Anne Leyer et Émilie Rovidas. Bienvenue au Paillettes Show! Bienvenue au Paillettes. Sous-titrage ST' 501 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 On l'a vraiment achevée. On l'a achetée. On n'a surtout pas signé de contrat pour ça. On s'en sait que nous autres, des contrats dans notre monde parallèle, puis ça ne servait à rien, dans le fond. OK, hey, on peut vous retrouver évidemment sur Instagram les concerts pour Adèle Pilote-Babin et pas Félix, parce qu'il n'y a pas d'Instagram ni de Facebook. Il y en a pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit tantôt, Mel? Il a dit, moi, ici, c'est comme... Dis-le, c'est quoi ton analogie? OK, j'ai dit que le monde ici dans lequel on vivait, pour moi, au niveau anthropologique, c'était environ comme aller rencontrer une tribu de cannibales. Je comprends... Premièrement, qui, Jean, fait des analogies en comparant, comme, des anthropologues? On vraiment repose, hein? C'est ça. Non, mais c'est juste là. Bientôt, il va nous faire une feuille Excel. Mais je comprends... La web-série... Écoute, les... Les gens, en ce moment, vous réclament, vous réclament et vous réclament, et ils veulent absolument la web-série Félix et Adèle. Non, 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 non. Félix Binette et Adèle Pilote-Babin, mesdames et messieurs. Merci de votre venue au paillette chaud. C'est beau du monde en amour. Je tente de crever. Je lâche pas, je sais où je m'en vais. Je lâche pas, je tente de crever. Je lâche pas. Je lâche pas, je tente de crever. 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 Émilie Robida. Émilie Robida. Un joyeux anniversaire à toi, à moi. Émilie Robida. Salut! Hey, tu touches pas la tête toi non plus, t'es courte du sport! Non, mais on m'a dit de chiller dans ma chaise, fait que ça va être ça! Exactement! Parce que c'est la première fois qu'on se voyait en vrai! On se connaît depuis 2018, mais là, c'était la première fois qu'on serrait dans nos bras, puis j'ai pu réaliser que t'étais plus courte du sport! Oui, on peut jouer avec les angles dans les médias sociaux, puis c'est ça! Exactement! On triche, hein! On a le droit! On a le droit! Et aujourd'hui, regardez, j'ai même pas de filtre! T'en as pas besoin que t'assez belle! Notre histoire a commencé comme ça, d'ailleurs, hein? Parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une femme sur les médias sociaux qui avait dit que t'étais trop musclée, puis qu'elle était... Là, j'étais comme sérieux! J'avais fait une story en disant, moi, je te trouve tellement belle, puis c'est comme ça que ça a connecté, dans le fond! Oui, donc, vive les mauvais commentaires de gens, parce que ça te permet de connecter avec ton vrai monde! Exactement! Émilie! C'est vrai! C'est quoi ton moment préféré aujourd'hui? Bien, ce moment-là, en ce moment, il est vraiment le fun! En tout cas! Parce qu'elle est mère de 4 enfants dont un bébé de 5 mois, c'est la première fois qu'elle sort toute seule, qu'elle est à la face! Qu'est-ce qu'elle s'est épanouie? Elle-même! Salut, Damien! Damien qui garde les 4 enfants! J'espère que ça va bien! Merci, Damien! Ça doit bien aller! Oui, c'est un champion, il est extraordinaire! Moi, je suis venue ici m'amuser sans aucune inquiétude! Non, vieux, on l'aime, Damien! Émilie, tu as fait ta marque évidemment dans les médias sociaux, tu es à la tête d'un très grand mouvement de femmes qui décident de s'entraîner, qui décident de devenir coach aussi. Ça fait 9 ans maintenant que tu as une présence en ligne. C'est quoi ton plus grand accomplissement par rapport à toi, ta carrière ou ta vie personnelle? C'est une grande question. Ma vie personnelle, c'est sûr que pour ma famille, ça a toujours été un grand rêve pour moi. Vous allez me trouver un petit peu quétaine, mais j'ai vraiment l'impression que je vis un conte de fait avec mon chum, mon mari. Des fois, je me dis que si les gens me voyaient avec lui dans la vie de tous les jours, je dirais qu'ils sont vraiment de même! Comme la belle et Félix! Oui, c'est ça! En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose d'une très belle réussite pour moi. Au niveau professionnel, dans ma vie, en tant que femme qui essaie de faire une différence positive dans le monde, moi je pense qu'une des plus grandes réussites et ma plus grande fierté, c'est d'avoir inspiré des femmes à croire à la beauté de leurs rêves. Je pense que ce qui m'inspire le plus à faire ce que je fais, c'est d'amener les femmes à vraiment créer leur indépendance et leur force, et que leur choix soit basé sur leurs décisions personnelles et non pas sur l'influence de quelqu'un d'autre. J'en suis vraiment fière! Parce que toi aussi, t'as traversé dans le monde parallèle de se créer une vie de rêve. T'es allée au Costa Rica il y a deux ans avec les enfants, vous êtes restée là quand même plusieurs semaines. Ça a été un moment pour toi, un tournant dans le fond aussi. Ah, définitivement! En fait, moi c'était comme utopique ce moment-là, puis c'était comme un point culminant dans ma vie où est-ce que je m'étais dit « Hey, j'aimerais tellement ça aller vivre cette expérience-là avec ma famille. » Puis c'était comme un rêve. J'ai continué de travailler quand j'étais là parce que, on le répète, mais quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Aujourd'hui, je pourrais dire que je travaille, mais sérieusement, on a-tu du fun ou quoi? Donc, c'est ça! Mais j'avais l'impression d'être en vacances avec le soleil et de pouvoir se permettre ça. On était dans une magnifique villa, c'était un rêve. Même le paysage, ça ne semblait même pas réel. Donc, ça a été vraiment comme un accomplissement très grand. Puis on a d'autres rêves de ce genre-là. C'est sûr que les voyages ont été changés un petit peu dans les derniers temps. Mais oui, ça a été vraiment un beau moment pour moi. C'est difficile à concevoir. Tu sais, pour beaucoup de femmes, puis on dirait que ce soir, c'est un thème récurrent, c'est comme tout s'est aligné, mais de se dire, «Oui, mais tu sais, c'est bien facile de créer la vie de ses rêves quand tu as trois enfants qui courent et que ça ne marche pas et que tu n'es pas heureuse dans ton travail. » Et quand tu reviens à la notion de choix, de pouvoir personnel, comment on peut réellement faire un déclic ou qu'une personne qui décide de faire le pas, comment on réussit à faire juste «go ». Je pense qu'il y a plusieurs motivations qui peuvent arriver. Mais moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est de baigner dans ce monde-là du développement personnel. Je pense qu'à chaque jour que j'essaie de lire un livre, que je m'entoure d'inspiration, de gens qui m'inspirent, j'ai toujours la possibilité d'entendre une phrase, un concept qui peut changer ma perspective, puis ma perspective peut changer mon monde. Je trouve que c'est vraiment de vivre dans ce monde-là de s'imbiber de possibilités. C'est sûr que ce n'est pas toujours rose. Dans mes premières années d'entrepreneuriat, au départ, j'étais seule avec mon petit bébé à la maison, mon mari travaillait à l'extérieur, je me réveillais à 4 heures du matin, j'avais mon laptop en dessous de mon lit. La première chose que je fais, c'est que je travaillais. Ce n'était pas facile, j'étais fatiguée. Je ne sais pas, je m'agite. Mais en même temps, je voyais tellement les possibilités. Moi, quand j'ai reçu mon premier chèque de ma business que j'ai lancé, on savait des chèques par la poste dans ce temps-là. Moi, ça a été incroyable. J'ai toujours célébré chaque victoire. Je pense que des fois, on atténue nos succès. Moi, quand j'ai eu mon premier chèque, qui était peut-être 40 $, je sautais de joie. J'ai toujours célébré chaque victoire. Je pense que des fois, on diminue nos réussites et ça nous empêche d'avancer. Donc, dans la célébration, ça nous amène toujours à continuer d'avancer. Il y a des femmes de ta communauté qui veulent te saluer. Catherine Brunet, ma mentor. On t'aime, Émilie. Renée Champagne, qui est une femme mentor formidable. Wow, bravo. Je vous ai dit que quand tu travailles avec le sourire, le sourire vient naturellement. C'est un gros signe que c'est un travail de rêve. Tu vois, c'est quelque chose qui me fascine parce que je ne sais pas si… Moi, je n'étais pas tellement entourée d'entrepreneurs. Je ne sais pas si pour toi, c'était comme ça. Mais j'étais entourée beaucoup de salariés. Je ne pouvais pas concevoir que tu n'aimes pas tant ta job. C'est là que tu es le plus souvent. Est-ce que vraiment le mot « travail » existe dans ton vocabulaire ou c'est passion, vocation? Est-ce que tu l'utilises beaucoup? Moi non plus, je n'étais pas entourée d'entrepreneurs du tout. Mais ce désir-là d'être ma propre patronne, ça m'habitait depuis longtemps. Tu sais, mon chum ici, Émilie, elle n'aime pas ça avoir un boss. Elle n'aime pas ça que quelqu'un décide pour elle. Donc, j'avais cette idée-là. Puis l'idée de travailler en ligne aussi, c'est quelque chose que je cultivais depuis longtemps. Donc, j'avais comme cet esprit-là. Mais tu sais, avant, moi, j'étais un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire que tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu trouves une job stable, tu travailles pendant 35 ans, puis tu as ta pension éventuellement. C'était ça le chemin que je pensais que j'allais suivre aussi. Mais je trouve que c'est ça, quand ça a été mis entre mes mains, quand je dis mon premier chèque, pour moi, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est concret! » Tu peux faire de l'argent sur les internets. C'est possible! Moi, ça m'a fait comme « Oh my gosh, si je peux faire 40, je peux faire 100. Si je peux faire 100, je peux faire 200, je peux faire 200, je peux faire 1000! » Ça a toujours été comme ça. Puis, je ne pourrais pas penser autrement maintenant que je ferais quelque chose... Même que je serais prête à couper mon salaire pour faire quelque chose que j'aime à la place. Peut-être qu'on le dit souvent, mais je ne veux pas passer ma vie, puis je ne veux pas que mes enfants passent leur vie à faire quelque chose pour lequel ils sont l'esclave parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire, parce que quelqu'un, quelque part, leur a dit que c'est ça leur vie. Peut-on juste avoir du fun? Oui! S'il vous plaît. On va terminer avec une question de Manon Thériel. Parce que je trouvais que c'était vraiment... Surtout que toi, tu amènes une vision super le fun de ça, mais comment voir le sport de façon positive quand on voit ça comme une obligation? Il faut trouver quelque chose qu'on aime. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, quand je suis tombée en amour avec le fitness, le sport à la maison, j'étais une sportive dans ma plus jeunesse. J'ai joué au soccer, j'ai fait de la gymnastique et tout ça. J'ai tout arrêté pas mal quand j'ai eu le cégep et l'université. Ce qui m'a fait recommencer, c'est que j'ai trouvé quelque chose que j'avais du fun. Tu te dis, est-ce qu'on peut avoir du fun? C'était un programme de cardio avec de la musique, et c'était genre des arts martiaux. Moi, ça a été une révélation. Je me suis transformée et j'ai fait, aïe, j'ai du gros fun. Si c'est vraiment pénible pour toi, cherche d'autres options. Il y a quelque chose à quelque part, que ce soit un sport d'équipe, que ce soit d'aller prendre des marches, que ce soit de faire du fitness avec nos programmes en ligne ou quoi que ce soit. Surtout sur notre plateforme, je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, mais c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous. Ça ne devrait pas être une corvée. Je pense que même si au départ, ça peut être difficile d'intégrer ça comme attitude de vie, parce que c'est une des choses qu'on fait dans le coaching, dans mon industrie, c'est quand même quelque chose d'inspirer les gens à prendre du temps dans leur quotidien. On ne leur dit pas de prendre une pilule. On leur dit qu'il va falloir que tu bouges, qu'il va falloir que tu fasses quelque chose, qu'il va falloir que tu changes peut-être tes habitudes alimentaires, que tu apprennes peut-être à cuisiner. C'est quelque chose de faire ça, mais quand tu commences à ressentir les bénéfices, c'est comme une roue qui tourne où tu fais comme « Oh mon Dieu, je me sens mieux, j'ai envie de le faire, plus je le fais, plus je me sens mieux ». Je pense qu'il faut le faire et s'entourer de gens. Si elle se sent seule là-dedans, de s'entourer de gens qui ont envie de faire la même chose qu'elle, ça peut vraiment être une grande forme de motivation. Prendre soin de son corps pour donner envie à son âme du rester. Émilie, tu sais à quel point je t'aime, que je te trouve dynamique, drôle, inspirante. On peut te suivre évidemment dans les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Émilie Robida. Merci! Chère Payotte. Merci Émilie. Merci beaucoup. Maintenant, mon Dieu, êtes-vous confus? Les musiciens me regardent comme si c'est vous autres qui êtes confus. Moi, je suis toute à mon affaire, j'ai mes cartons et tout. On s'en va rejoindre des gens, comment dire, de belles personnes. Parce que sachez qu'à tous les Jeudis soirs, il y a une organisation dans ce qu'on appelle maintenant le Loft Payette, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et dans ce Loft, il se passe des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire que ça réunit des femmes d'un peu partout au Québec avec une initiative d'une paillette en particulier, Jessie. On s'en va les rejoindre maintenant. Plein de belles paillettes dans le Loft Payette. Hey! Salut Lisa! Jessie Poché, la reine des légumes. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le Jeudi soir? Hein, les filles, qu'est-ce qu'on fait? On éclate le Paillettes Show! En direct du Loft! Hey, nous, on trouve des solutions. Fait que nous, on voulait être là. Bien, on est là. On se retrouve après le show, les filles. Comme quoi, on peut changer beaucoup de négatif en positif quand on décide que c'est ce qu'on fait. Pour la prochaine Perfo, parce que oui, ce sera une Perfo musicale, il y a une chanteuse mystérieuse qui s'en vient. Je ne pouvais pas l'inviter parce que c'est une de mes très, très, très bonnes amies, une femme que j'admire énormément. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Cathy Boucher. C'est parti. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Merci évidemment à nos invités de la semaine, Chloé, Mitsu, Fortin, Mélanie-Anne, Leyer, Émilie Robida, Adèle Pilote, Babin, Félix, Binette, Cathy Boucher. Je vous invite à vous abonner à leur compte. Merci à mes fabuleux musiciens, à la guitare, Martin Lemay, à la batterie, Steve Boguette, à la basse, Mario Couture et notre choriste, Pallette, Karina Caputo. Merci aussi à Sarah et à Carboen qui font nos fabuleux décors. Et merci à Mélissa Normandin-Reverge. La semaine prochaine, Karine Champagne, Joël Desauniers. Et n'oubliez pas que c'était la première et dernière fois qu'on vivait ce 9 décembre. Bonne semaine! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501